La pensée naturiste à l'inspiration naturienne Alors on a vu que dans la troisième partie, dans la partie consacrée au nudisme, que justement cette question de la nudité irritait et faisait extrêmement peur à la morale, à cause justement des sexes qui étaient découverts, ce qui semblait poser un problème à la morale. Quand on a fouillé le dualisme, on s'est rendu compte qu'il y avait un mépris du corps et donc de la sexualité. Et donc avec cette morale finalement on a vraiment affaire à de la répression sexuelle. Cette morale n'aime pas la sexualité naturelle. Et quand on regarde tout le panel des cultures humaines, il y a deux grandes tendances qui se dégagent par rapport à cette question de la sexualité. On va voir une catégorie de sociétés qui va réprimer, comme nous le faisons, la sexualité, qu'on va appeler les sociétés patriarcales. Et d'autres qui ne la répriment pas, qui n'en voient pas l'utilité. Au contraire, elle est très libre. Et ce sont des sociétés beaucoup plus anciennes qu'on appelle matrilinéaires. Et donc on va regarder un petit peu ces deux sociétés, comment elles fonctionnent et sur quoi elles reposent justement et quels liens elles ont avec la répression ou la liberté sexuelle. Alors le patriarcat, qui veut tout simplement dire le pouvoir du père ou l'autorité masculine, C'est tout simplement la création d'une famille nucléaire, donc l'alliance de deux personnes, un homme et une femme, venant de familles différentes. Et cette alliance repose sur un contrat sexuel pour lequel le patriarcat invente deux concepts, celui de fidélité et de virginité. C'est sur ces deux concepts que repose ce contrat sexuel. Et ces deux concepts, ce contrat, ont pour but d'assurer la filiation masculine. Que les enfants ne soient plus les enfants de la mère, mais du père. Alors, pour ça, il faut bien évidemment que la mère n'ait en relation sexuelle qu'avec son mari. Donc on a là la fidélité, comme ça on est sûr, entre guillemets, que les enfants soient bien de lui. Mais surtout, il va falloir éduquer les enfants pour qu'ils correspondent à ce modèle-là. Et c'est là qu'intervient le mythe et l'invention de la virginité. En fait, qui est réellement là le cœur de la répression sexuelle, puisqu'elle va viser à empêcher les enfants de développer leur sexualité, d'avoir des rapports sexuels avant leur mariage, pour être sûr que, surtout pour les filles, pour que leurs enfants appartiennent bien à leur mari. Et pour les garçons, du coup, s'il n'y a plus de filles pour faire amour, puisqu'elles sont toutes réservées, ce sera la même chose. Alors, cette répression sexuelle va se baser sur différentes choses, selon les cultures. Mais globalement, toutes les cultures patriarcales vont avoir les mêmes recettes. On va avoir la force, la répression violente, qui va générer de la peur, l'enfermement, par exemple, des filles. On va avoir une éducation morale, qui va mépriser la sexualité, qui va porter la honte dessus, la culpabilité dessus, et sacraliser les liens du mariage pour qu'elles puissent s'assouvir uniquement dans ce lieu-là. Mais aussi, l'éducation va viser aussi à retarder l'éveil sexuel et l'éveil tout court des enfants, pour qu'il y ait moins de tentations et pour qu'il soit plus facile à diriger aussi. Donc, la répression sexuelle est en fait la base du système patriarcal, qui, je le rappelle, a pour but de passer d'une filiation maternelle à une filiation paternelle. Alors, à l'opposé total du patriarcat, on va trouver le système matrilinéaire, et non pas matriarcal, parce qu'il ne repose pas sur le dualisme qui divise, oppose, hiérarchise. Donc, il n'y aura pas de question d'autorité, de pouvoir, mais juste de lignage. Donc, la structure matrilinéaire ne reconnaît que la filiation de la mère. Tout simplement, les enfants appartiennent à la lignée de leur mère. Ça, c'est une chose évidente. Ils ont grandi dans leur ventre. Ce lien est fort, il est indissoluble, même si on essaye. Et cette structure s'inscrit dans une famille non plus nucléaire, mais avonculaire. C'est-à-dire, c'est une famille qui n'est plus recomposée, mais c'est une famille qui reste unique, homogène, qui dure dans le temps, qui est extrêmement stable, puisque c'est toujours le lignage maternel qui est respecté. La mère vit avec sa mère, sa mère avec la grand-mère, etc. Et qui regroupe aussi toute la fratrie, c'est-à-dire les frères et sœurs de la mère. Les grands-oncles et les grands-tantes, les oncles et les tantes des enfants. Donc, il n'y a plus aucun contrat sexuel. Donc, plus aucune obligation. La fidélité est un concept qui n'existe pas. Et donc, la mère va avoir, et tous les membres de la famille vont avoir les relations sexuelles qu'ils veulent. La seule règle va être celle du totem et du tabou. Le totem, c'est la famille. Et le tabou, c'est qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles au sein de cette famille, au sein de ce totem. Ce qui, en soi, est une loi, c'est un principe naturel. Si tout va bien, on a, à moins d'une certaine promiscuité propre générée par le patriarcat, dans la nature, les animaux ne s'accoupent pas aux membres de la même famille. On n'a aucun désir sexuel pour ceux avec qui on vit. Du coup, pas de contrat. Les enfants ne sont plus légitimes. Ils sont naturels. Et ils sont intégrés, accueillis à bras ouverts dans la famille maternelle. et ils sont éduqués non plus par seulement deux parents, mais par toute une famille élargie, selon le nombre de frères et sœurs qu'aura la mère. Et donc, il y aura plusieurs modèles féminins, plusieurs modèles masculins. Et donc, plus aucune contrainte sur la vie. Et au contraire, l'économie de la famille sera, du fait que ce soit la même culture, que les liens organiques soient forts, ça va être une famille qui n'a besoin de rien hors de la nature pour fonctionner. Alors, quand on met face à face ces deux types de sociétés, il y a une chose qui est extrêmement frappante, c'est la violence, l'attente, l'agressivité des personnes qui vivent au sein de ce patriarcat et qui est d'ailleurs généralement une type de société agressive, belliqueuse, violente, guerrière, conquérante. À côté de ça, on a des structures matrilinaires extrêmement paisibles. Tout le monde est épanoui, tout le monde est heureux de vivre ensemble et tout le monde est pacifiste. Et tout ça repose justement sur le sort qu'on réserve à la sexualité. Est-ce qu'elle est libre ? Est-ce qu'elle est respectée ? Ou est-ce qu'elle est réprimée ? Tout simplement, la répression sexuelle génère énormément de frustration, donc de mal-être, de déséquilibre interne qui dégénère en agressivité. Et en plus, le patriarcat a ceci d'extrêmement pervers, c'est que dans ce contrat sexuel de fidélité, de virginité, la femme sacrifie plus que l'homme. Elle sacrifie sa liberté sexuelle, mais elle sacrifie aussi la primauté de la maternité. Du fait, elle devient inféodée à l'homme, qui devient le chef de famille, elle devient inférieure et ses enfants aussi. Du coup, l'homme est chef de famille, et dans les cas les plus caricaturales du patriarcat qu'on connaît encore aujourd'hui, l'homme a le droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. Puisque la sexualité est aussi en clause à huit clots, tout est permis aux chefs de famille. Les viols, aussi bien sur sa femme et ses enfants, qui sont d'ailleurs généralement pas reconnus comme étant des viols, puisque au sein de la famille, au sein du mariage, c'est quand même assez pervers, assez dégueulasse. Donc voilà, c'est un système qui génère toutes ces horreurs qu'on déplore aujourd'hui. En plus de ça, et c'est peut-être aussi le but de ce système patriarcal, c'est qu'il transforme la famille en système pyramidal, le chef de famille et ses sujets, qui prépare les enfants et toute la société au même schéma au niveau étatique, au niveau social plus global. Donc le patriarcat est la préparation à tous les systèmes autoritaires, pyramidaux, dans lesquels on baigne nous encore aujourd'hui. À côté de ça, le matrilignage, qui assure l'épanouissement de chacun, ne connaît pas toutes ces dérives que sont le viol, les meurtres, les abus, l'inceste, ne connaît pas non plus la prostitution, qui n'existe que dans les systèmes patriarcales, et qui montre bien que c'est quelque chose de pas tenable, même pour les hommes, et surtout pour les hommes. Et socialement, la structure matrilinaire s'intègre dans une structure complètement différente, non pas pyramidale, étatique, mais elle s'intègre au sein de communautés paysannes, qui sont autonomes, libres, et qui sont le rêve un peu de tous les anarchistes, tous les libertaires. C'est des sociétés qui ne détruisent pas l'environnement, qui ne font pas la guerre entre elles, qui font beaucoup la fête, qui sont globalement heureuses, et qui vivent sainement et en phase avec leur environnement. Alors en conclusion, elle est évidente, mais il faut la rappeler, si on veut mettre fin définitivement à toutes les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, à toutes ces horreurs qui sont générées par ce système patriarcal, il faut tout simplement renoncer à ce système patriarcal. Et la bonne nouvelle, c'est que, chez nous, dans notre société occidentale, même s'il est encore présent, même s'il imprègne complètement nos façons de penser et de vivre, ce patriarcat est en fin de vie. On le voit, le mariage tient de moins en moins, chance d'ailleurs se marie de moins en moins, la sexualité est de plus en plus libre, c'est une revendication salutaire qui n'est pas encore complètement aboutie. Mais déjà, par exemple, avec le cas des mères-filles qui autrefois étaient complètement rejetées et qui n'avaient pas vraiment d'autre choix que l'esclavage et la prostitution pour survivre et faire vivre leurs enfants, qui étaient illégitimes, aujourd'hui, elles ne sont plus autant rejetées, je souhaite qu'elles le soient de moins en moins, et de plus en plus, elles continuent de vivre dans leur famille d'origine, leur concours familial, qui composait soit d'un ou de deux parents, des fois de la fratrie, et de la fratrie, des fois pas, mais le système patriarcal, aujourd'hui, est en train de se déliter, et si on le laisse faire, si on laisse faire ça, il va se déliter tout seul, puisque chaque idée pathogène a en soi le germe de son auto-destruction, et si on laisse faire, la famille matrilinéaire va réémerger petit à petit. Donc ça me semble être une bonne nouvelle. Alors, toutes ces réflexions d'hygiénisme social concernant la sexualité et toutes les inventions idéologiques qui ont tous les dogmes religieux qui justifient le patriarcat, le dualisme et l'autorité masculine, tout ça m'a amené à quelques réflexions que je n'ai pas vraiment vues ailleurs sur le féminin et le masculin, leurs relations, et donc ce sera l'objet de la prochaine partie, la septième, donc masculin et féminin. A bientôt. Sous-titrage ST' 501